On aurait expliqué qu'il y avait eu en 1915 un génocide, celui des chrétiens d'Orient, que le génocide le plus connu était celui des Arméniens, mais qu'il y avait aussi le génocide des Assyro-Caldéens, des Syriels, des Grecs également, et qu'il fallait ne pas les oublier. Donc nous, nous avons la chance à Sarcelles d'avoir une fois que nous le mettaient Assyro-Caldéens, qui nous a éveillés à cette conscience depuis longtemps, et nous avons fait le choix, il y a quelques années, d'ériger le stèle, pour rappeler à la fois l'existence du génocide, mais également honorer la mémoire des victimes. Il n'empêche que nous avons aussi décidé de faire en sorte que la France reconnaisse ce génocide, puisque la France a reconnu le génocide arménien, mais en 1915, il y avait aussi le génocide des Assyro-Caldéens, et donc une procédure est en cours pour qu'on puisse aussi reconnaître le génocide Assyro-Caldéens. Mais pour cela, il faut expliquer, communiquer, il faut que les historiens travaillent. Nous avons organisé, il y a maintenant quelques jours, à l'Assemblée nationale, une conférence sur ce thème-là. Et puis, il y a aussi cette exposition qui a été voulue par les deux associations Assyro-Caldéens de Sarcelles, mais qui a été organisée avec le Centre Assyro-Caldéens de Belgique. Et donc, nous espérons, puisque cette exposition est maintenant présente, qu'on puisse la diffuser un peu partout, qu'elle puisse servir à de la communication. On explique qui sont les Assyriens, et puis on explique aussi ce qu'ils ont vécu en 1915. Et puis, je profite de la présence du préfet Bross pour vous dire que, malheureusement, ce qui a commencé en 1915 est en train de se perpétuer aujourd'hui, puisque nous sommes obligés en France, et un préfet a été nommé à cet effet, et je salue sa présence aujourd'hui à Sarcelles, pour accueillir de nouveau des chrétiens d'Orient qui sont pourchassés parce que chrétiens dans leur pays d'origine, et qu'ils sont obligés de quitter cette terre d'origine pour venir se réfugier là où on les accueille, et en France en particulier. Et nous avons organisé une résidence juste avant pour faciliter l'arrivée des chrétiens d'Orient, ce qui n'est pas simple, parce qu'il y en a à peu près 1500 qui sont sur le sol national, mais je me disais bien que ça ne se fait pas simplement, parce que c'est un arrivage important, massif, et que se pose la question d'ailleurs de savoir si cette arrivée de la Syro-Caldéa doit faire en sorte que les chrétiens d'Orient restent en France, ou si on favorise dans un deuxième temps leur retour, car le risque, on le connaît, et je parle sous contrôle de Père Sabri, le risque, on le connaît, c'est que ce qui a commencé en 1915 continue en 2015, et que dans quelques mois, il n'y ait plus un seul chrétien d'Orient dans cette partie-là de la Mésopotamie. Ils étaient plusieurs millions au début du XXe siècle, ils sont quelques centaines de mille aujourd'hui, et parmi ces centaines de mille, on sait que beaucoup veulent partir, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus vivre en sécurité, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, mais que ce soit également au Liban, on a vu qu'il y avait encore eu des assassinats récemment, et donc le drame de 1915 continue, que la leçon de l'histoire n'a pas été retenue, et en tout cas, nous, ce que nous allons essayer de faire à Sarcelles, et en France, à Sarcelles en particulier, et en France en général, c'est que justement, on ne recommence pas le double drame de 1915, le premier, c'était le génocide, et le deuxième drame de 1915, c'était que les grandes puissances occidentales, qui étaient effectivement aussi impliquées dans un conflit mondial, et bien en fait, les grandes puissances occidentales n'ont pas été capables de l'empêcher, de le dénoncer, et de faire en sorte que ce génocide soit puni. Le seul homme politique français qui a su élever sa voix, mais jusqu'en 1914, c'était Jean Jaurès, qui avait, lui, dit que ce qui se passait, que son fait, le génocide de 1915, a commencé dès la fin du 19e siècle, il y a eu des massacres en 1890, en 1893, ça s'est bien entendu accentué en 1915, et ça s'est même prolongé après, puisque d'autres massacres ont eu lieu en 1930. Voilà, donc l'idée de cette exposition, et je remercie à la fois les deux associations, mais également le Centre Assyro-Caldéen de Belgique, d'avoir permis l'organisation de cette manifestation, la ville de Sarcelles a financé, mais après, l'idée, c'est qu'à la fois, les Sarcelles-Ois connaissent mieux l'histoire des Assyro-Caldéens, connaissent mieux l'histoire du génocide assyro-Caldéen, et qu'ensuite, on puisse effectivement aller ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays, pour divulguer un peu cette exposition, pour qu'on puisse bien l'expliquer à l'ensemble des Français ce qui s'est passé dans le temps qu'il y a. Ce que j'apprécie, on apprécie également que depuis quelques jours maintenant, le dialogue entre les Assyro-Caldéens et les Arméniens soit très fort. Ça n'a pas été simple, parce que chacun avait sa propre culture, sa propre histoire, sa propre mémoire. Nous avons à Sarcelles fait en sorte que les deux communautés se rapprochent, et puis il y a eu, depuis quelques jours, des événements un peu exceptionnels, en particulier l'Arménie, qui a reconnu officiellement le génocide assyro-Caldéen il y a quelques jours à Yerevan, et je serai avec le Président de la République jeudi et vendredi en Arménie pour commémorer le génocide arménien, et puis le pape, bien entendu. Et là, je voudrais aussi dire que les médias n'ont pas été très corrects, car les médias ont communiqué en disant que le pape avait officiellement reconnu et parlé de génocide pour les Arméniens, mais en fait, lorsqu'on lit littéralement ce qu'a dit le pape lors de la messe qui était célébrée dans la basilique Saint-Pierre devant les Arméniens, il a parlé des Arméniens, des Assyro-Caldéens, des Syriens, des Grecs. Il a bien parlé, mais les médias français qui font parfois preuve d'une méconnaissance complète de l'histoire et qui ne savent sûrement pas ce que sont les Assyro-Caldéens, eh bien, ont oublié tout simplement d'en parler. Or, c'est un moment historique, puisque le pape a bien fait en sorte de globaliser l'ensemble du drame qui a touché ainsi l'ensemble des chrétiens d'Orient de cette partie-là, de l'ancienne Mésopotamie, mais au-delà de là, bien entendu, de l'Arménien. Et puis, à l'occasion des manifestations que nous avons organisées avec la ville de Sarcelles, moi, j'ai découvert aussi ce que mes amis Assyro-Caldéens ne m'avaient pas suffisamment dit, je ne l'avais pas suffisamment entendu, c'est qu'on parle de génocide depuis 1948, je crois, puisque c'est à ce moment-là que le terme est arrivé, mais que les chrétiens d'Orient avaient inventé, eux, un mot qui, alors selon la langue, est-ce qu'on est en syriac, en araméen, ou autre, est prononcé différemment, mais on dit vraiment ça, il faut, et les victimes de ce qui s'est passé en 1915 avaient tout simplement dénommé ce drame du nom d'épée. Ça, il faut, ça veut dire l'épée, parce qu'ils ont tous été passés par l'épée, en fait. Et c'est comme ça que le peuple assyro-Caldéen, c'est comme ça que les Arméniens l'ont vécu, c'est comme ça qu'ils ont donné un nom à ce drame. Ça, il faut, et moi, je pense qu'effectivement, il faudra qu'on communique là-dessus, parce qu'on parle maintenant de génocide, c'est rentré dans le droit international, c'est rentré dans le droit français, mais je pense qu'il serait aussi tout un autre honneur en France de remettre également le nom qui avait été donné par les premières victimes, Saïfo, l'épée, qui était un symbole fort. Être passé par l'épée, ça voulait dire quelque chose au début du siècle. C'est le gouvernement jeune turc qui a fait cela, avec, il faut le savoir aussi, un rôle parfois ambigu des Kurdes, même si les Kurdes, aujourd'hui, font un travail sur eux-mêmes et ont été capables de reconnaître le génocide, et un certain nombre de responsables politiques kurdes ont su présenter leurs excuses aux chrétiens d'Orient, mais il ne faut pas non plus oublier l'histoire, et c'est tout l'intérêt, à la fois du centenaire du génocide, et puis de ses expositions. Mais je répète, si ce centenaire du génocide a aussi un intérêt particulier, c'est que, malheureusement, l'extermination des chrétiens d'Orient continue, et que, oui, malheureusement, à cause de ces événements, ce centenaire prend un tour particulier, et je conclurai en disant que, malheureusement, la Turquie n'a toujours pas compris, même si des intellectuels, même si des Turcs essayent de faire avec leur pays, on a bien vu qu'après la décision et les déclarations du pape, le gouvernement turc a continué à nier la réalité. C'est un long processus qu'il faudra mener à son terme pour qu'enfin, un jour, la Turquie reconnaisse ce drame, et que peut-être, peut-être, dans cette partie-là aussi importante qui est un peu le perso de l'humanité, eh bien, l'ensemble des minorités peuvent connaître, pourraient commencer éventuellement à vivre en bonne intelligence pour faire en sorte que ce drame, une fois qu'il aurait été reconnu, eh bien, laisse la place au fait que chacun puisse vivre en paix. En tout cas, c'est le vœu que je formule aujourd'hui, que les chrétiens d'Orient restent là où ils vivent depuis des millénaires et qu'enfin, ceux qui sont arrivés ici et qui souhaiteraient retourner dans leur pays d'origine puissent le faire, que ce soit leur choix et qu'ils puissent le faire en toute sécurité, en toute tranquillité. En tout cas, merci, bravo à vous tous et puis, j'espère que cette exposition qui est pour la première fois ainsi accrochée à Sarcelles arrivera à faire le tour de France et que grâce à vous et grâce à nous tous, eh bien, les Assyro-Caldéens et leur drame de 1915 soient plus et mieux connus dans notre pays. Merci. Applaudissements ...